Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 31 mai 2023, 11h37 17h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, c'est toujours très pertinent. Imaginez-vous, pendant qu'on nous distrait, pendant qu'on nous lance la guerre des cultures mur à mur, sur toutes sortes de sujets qui sont importants mais en même temps insignifiants à l'occasion et futiles, l'agenda globaliste-mondialiste avance à pas de géant et toutes sortes de choses se passent et toutes sortes de choses se passent sans qu'on le sache aussi. Il y a des choses très, très inquiétantes, je vous en partagerai une après ce que j'ai à vous partager maintenant, qui est cette histoire qui nous vient de la Corée du Nord. Kim Jong-un et son gouvernement, si on peut appeler ça un gouvernement, qui tyrannise sa population, qui a une peur, comment dire, presque mortelle de ce régime d'une brutalité incroyable, vivre dans un niveau de pauvreté assez unique sur la planète, bien on a Kim Jong-un qui a fait un autre essai d'une super fusée roquette qui a échoué et le lancement de ce satellite nord-coréen, qui serait un satellite militaire, s'est soldé par un échec mercredi en voyant le propulseur et la charge utile plongée dans la mer, nous rapporte Yahoo News et nous ont déclaré les médias d'État nord-américain et l'armée sud-coréenne, elle, a déclaré avoir récupéré des parties du lanceur. La nouvelle fusée de lancement de satellite Colima-1 a échoué en raison de l'instabilité du moteur et du système d'alimentation carburant, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA. Le vol était la sixième tentative de lancement de satellite de l'État doté d'armes nucléaires, un satellite doté d'armes nucléaires, voyons donc, et la première depuis 2016, il est censé mettre en orbite le premier satellite espion nord-coréen. Il a déclenché des alertes d'urgence et de brefs avertissements d'évacuation dans certaines parties de la Corée du Sud et du Japon. Les avis ont été retirés sans aucun danger ni dommage qui auraient été signalés. Les chefs d'État-major interarmée sud-coréen ont déclaré mercredi que l'armée menait une opération de sauvetage pour récupérer ce que l'on pense être les parties du lanceur spatial. Les militaires ont partagé des photos de débris retirés de l'eau. Des responsables des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont tenu un appel téléphonique au cours duquel ils ont fermement condamné le lancement, a déclaré le ministère japonais des Affaires étrangères. Les trois pays resteront vigilants avec un sentiment d'urgence élevé. Bien, j'espère, mais en même temps, wow! Dans les données fournies aux autorités internationales, la Corée du Nord a déclaré que le lancement transportait la fusée vers le sud avec des étages et d'autres débris qui devraient tomber au-dessus de la mer Jaune et dans l'océan Pacifique. Donc, il y a eu des sirènes de raies d'aériens qui ont été retenties dans la capitale sud-coréenne vers 6h32, alors que la Ville avertissait les citoyens de se préparer à une éventuelle évacuation. Des alertes ultérieures ont indiqué que l'avertissement de la Ville avait été une erreur. J'étais tellement paniqué. Neuf lignes, un contre un, neuf lignes contre une étaient occupées et Internet était lent à déclarer. Li Ju-Yong, 33 ans, une habitante de la ville de 9 millions d'habitants qui s'apprêtait à s'abriter dans un sous-sol avec son jeune enfant avant de l'apprendre. Ou avant d'apprendre que c'était une fausse salaire. Wow! Imaginez-vous, on en est rendu là. Mardi, Ri Pyong-Kol, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, a déclaré que les exercices militaires conjoints en cours entre les États-Unis et la Corée du Sud exigeaient que Pyongyang dispose des moyens capables de recueillir des informations sur les actes militaires de l'ennemi en tant que... La Maison-Blanche a condamné un lancement utilisant la technologie des missiles balistiques et a déclaré dans un communiqué qu'elle évaluait la situation en coordination avec ses alliés. Donc, vraiment, wow! Très, 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 très inquiétant tout ça. Très inquiétant. Je vous reviens avec d'autres nouvelles qui sont aussi très inquiétantes. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada